Je vous propose de démarrer ce panel. Je vous remercie de nous avoir rejoint. Je vais dire quelques mots de ma place de vice-présidente du Conseil international sur la résidence alternée. Donc ce Conseil a pris naissance en 2014 à Bonn. Il a la particularité, et nous y tenons, d'être constitué de trois corps. Un corps d'universitaire, un corps de professionnel de la famille et un corps qu'on a qualifié de la société civile. Nous avons tenu aussi, et nous tenons bon, à proposer la parité au sein du Conseil et bien sûr au sein du Bureau du Conseil international sur la résidence alternée. Nous sommes aujourd'hui dans la quatrième conférence. Alors simplement et rapidement, la première conférence qui a eu lieu en 2014 voulait dresser l'état des lieux des recherches sur la résidence alternée d'un point de vue international. La deuxième conférence qui a eu lieu en 2015 à Bonn a étudié l'accordage entre les résultats scientifiques et les pratiques professionnelles. La troisième conférence qui a eu lieu en 2017 a travaillé sur où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est à un point de bascule entre les recherches et les pratiques ? Et ça nous a amené très, j'allais dire très simplement, à la thématique de cette quatrième conférence, puisqu'on s'est rendu compte qu'il nous fallait maintenant mieux travailler auprès de la justice et auprès du monde politique pour disséminer les travaux, ce qui est un des objectifs du Conseil international, et éventuellement apporté des recommandations liées à ces travaux. Voilà, je laisse la parole. Très rapidement également pour présenter la situation sur la résidence alternée et la situation française, puisque cette discussion est autour de la situation française. et des lois en France. Et je vais faire un point sur le coût social et le coût individuel de ce que l'on appelle en France le droit de visite et débargement dit classique, c'est-à-dire que les enfants ne voient un des parents, le plus souvent le père, que deux jours tous les quinze jours. Le Conseil économique, social et environnemental, dans son dernier rapport de 2017, note que ce que l'on appelle les familles monoparentales représentent 20% des familles en France. C'est extrêmement important. Mais la plupart ne sont pas vraiment des familles monoparentales. Ce sont des foyers monoparentaux, c'est-à-dire que le père est toujours là. Il y a des familles monoparentales où le père est absent, soit qu'il est décédé, soit qu'il est inconnu. Mais la plupart sont des foyers monoparentaux, c'est-à-dire que le père a un droit de visite et d'hébergement classique. 19% des enfants vivent sous le système de foyers monoparentales. Dans 84% des cas, ils vivent principalement chez la mère. Et dans la majorité des cas, quand ils vivent chez la mère, c'est ce droit d'hébergement dit classique, donc deux jours par quinzaine avec leur père. Ces modalités de résidence, elles sont néanmoins inégales sur le territoire. Et hier, nous avons eu deux communications qui comparaient les décisions de justice et qui montraient que les citoyens, et notamment les enfants, n'étaient pas traités de la même manière selon la cour d'appel à laquelle se référaient leurs pères ou leurs mères, selon leur lieu de résidence, ce qui n'est pas normal vis-à-vis du système français. On sait que cette manière d'héberger les enfants, cette manière de faire vivre les enfants, est tout à fait préjudiciable à leur développement et à leur bonne santé physique. On aura beaucoup de recherches cet après-midi sur ces questions-là. Donc je ne détaille pas, mais vous les connaissez déjà. Cet après-midi, on aura simplement les mises à jour des dernières recherches. On sait aussi que le monde est en train de changer. Comme l'a dit un des intervenants du Danemark ce matin, nous vivons dans un monde où les parents, les jeunes parents, partagent de plus en plus de responsabilités dans l'éducation et le soin aux enfants. Nous vivons dans un monde où la coparentalité est la règle, où la résidence alternée se diffuse, mais avec des lois qui datent de l'époque où l'autorité parentale ou la résidence dépendait d'un seul parent. Et nous verrons tout à l'heure avec les intervenants suivants que ça pose énormément de problèmes dans la vie des couples, dans la vie des enfants, qui ne vont pas dans le sens d'un apaisement des relations après la séparation. Donc, des perspectives que nous, on souhaite développer, explorer au niveau français, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser des relations régulières entre les enfants et leurs deux parents et des relations diversifiées, comme l'a dit Michael Lamb hier matin. L'important, c'est que les relations soient diversifiées, pas tout le temps le week-end, pas tout le temps le mercredi, jour où il n'y a pas école, mais aussi dans la semaine, pour voir l'ensemble de la vie de l'enfant. Comment soutenir la volonté d'un parent de mettre en place la résidence alternée si l'autre parent ne le souhaite pas ? Il y a beaucoup de pays où on soutient la volonté de ce parent-là. Comment donner l'accès aux enfants aux juges ? C'était le point de vue de Josiane Bigot hier après-midi, la juge française. Vraisemblablement, comment améliorer la conciliation et l'interdisciplinarité, comme l'a montré Marie-France Carlier, la juge de Namur, hier également. Et puis, comment aider les foyers monoparentaux à faibles ressources, bien évidemment, parce que nous avons à prendre en compte aussi la réalité financière, donc des deux parents, mais aussi des femmes dont on sait que certaines sont en difficulté financière du fait du mode d'organisation de la société actuellement. Donc je donne la parole d'abord peut-être à Philippe Latombe, c'est comme ça que l'on s'est organisé, pour dire quels sont les défis actuellement au niveau du changement de loi en France, puis à une avocate, Régine Barthélémy, qui représente le Conseil national des barreaux, donc une organisation nationale au niveau française, puis on redescendra au niveau tout à fait local, avec Monias Katarédia, qui présentera la protection de l'enfance à Strasbourg, qu'est-ce qu'il en est dans les cas de séparation. Et puis vous aurez un temps de questions, et on terminera donc à 12h30, donc en faisant chacun au maximum. Merci. Merci. Merci, 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 monsieur. Ça y est, on a les micros. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui et de présenter le travail que je mène depuis novembre 2017 au sein du Parlement français, puisque j'ai fait, dans le cadre d'une niche parlementaire, de mon groupe politique, le Mouvement démocrate, une proposition de loi sur la double domiciliation des enfants après divorce. Et cette proposition de loi, que je pensais être très timide dans ses conséquences juridiques, puisque c'était une double domiciliation, et qui était plutôt dans l'esprit de commencer à inculquer l'idée que pour les enfants, il pouvait être bien d'avoir deux domiciles et donc commencer à évoluer sur ce sujet-là, a généré un tas de réactions qui étaient parfois extraordinairement virulentes. Alors que je pensais que cette proposition allait enteriner, en fait, une sorte de consensus social qui avait pu se créer auprès des différentes années, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, et que cette effervescence, elle est remontée tout d'un coup à l'occasion de cette proposition de loi, et elle n'est toujours pas éteinte, puisque j'ai retenté hier soir, l'actualité est assez fraîche, de redéposer cette proposition de loi sous la forme d'amendement au projet de loi justice, et les réactions ont été exactement les mêmes que l'année dernière, les mêmes arguments, et ça n'a pas infusé, ça n'a pas travaillé, alors même que quand on fait des sondages, des enquêtes d'opinion, la population interrogée est plutôt favorable à la résidence alternée, à la double domiciliation, et dit, et manifeste, un certain malaise vis-à-vis des décisions judiciaires en termes de droit de la famille, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le modèle familial, en France, comme partout dans les pays européens, a fortement évolué depuis plusieurs années. On pensait qu'en France, le mariage pour tous était le point d'orgue de cette évolution, et que du coup, tout le reste allait pouvoir en découler, qu'on allait pouvoir avoir une modernisation du droit de la famille, et parce que les modes de vie, les mentalités ont changé, ça allait pouvoir se passer tranquillement. En fait, il n'en est rien du tout. On se rend compte que l'ensemble du débat sur le droit de la famille, dès qu'on y touche, en fait, c'est une cocotte minute, il suffit d'ouvrir le couvercle, et puis on se rend compte que la pression est encore là, et que ce n'est pas possible d'y toucher. Le projet de loi justice aménage par petite touche les choses, mais uniquement sur des considérations procédurales, mais ne touche pas vraiment au fond du dossier. C'est ce que j'ai dit à la garde des Sceaux et à l'Assemblée hier. Je pense que ne pas s'attaquer à la modernisation du droit de la famille en France, c'est courir un risque social relativement important. Parce qu'aujourd'hui, en France, le droit de la famille est encore un droit de la famille qui est basé sur le mariage, le divorce, et la recomposition n'existe pas dans le droit de la famille en France. Le statut des beaux-parents, on en parle beaucoup, mais il n'y a rien dans les textes aujourd'hui. La résidence, il y a eu une évolution, l'autorité parentale partagée est une évolution qui était importante. Pourquoi la double-domiciliation, qui est une des conséquences de l'autorité parentale partagée, ne pourrait pas être le cas ? On a des problèmes administratifs sur ce sujet-là. Aujourd'hui, l'éducation nationale n'intègre pas le fait que l'enfant ait deux résidences. Il parle de la résidence du référent numéro 1 et éventuellement du domicile du référent numéro 2. Et c'est le domicile du référent numéro 1 qui sert à l'application de la carte scolaire, par exemple. Donc l'idée était de moderniser. Donc j'ai proposé un certain nombre d'amendements qui ont fait... Alors la proposition de loi en 2017 avait fait beaucoup de bruit. Les amendements l'ont fait un peu moins parce que je n'avais pas voulu les rendre médiatiques. Je voulais qu'on ait une discussion de fond. Mais hier, les ayant déposés, nous avons eu un débat. J'ai proposé quatre amendements. Et vous allez voir que les quatre amendements sont dans des domaines différents, mais montrent bien que la difficulté est là. Il y avait la double de notification, je vous l'ai dit. Il y avait un amendement qui était dans l'idée d'apaiser ce qu'on appelait l'éloignement volontaire ou l'éloignement de l'un des deux parents en fixant dans le Code civil un délai. Aujourd'hui, le Code civil en France dit que l'un des deux parents qui souhaite s'éloigner ou qui souhaite... Et que ça pose un problème dans l'exercice de l'autorité parentale doit informer l'autre parent en temps utile. J'ai voulu préciser dans le Code civil que le en temps utile pouvait être remplacé par un délai d'au moins trois mois. Refus net. Refus net en disant qu'il faut laisser de la souplesse. Le en temps utile permet que l'information soit juste avant le déménagement, comme six mois ou un an avant. Sauf qu'on se rend compte en pratique que quand on ne laisse pas le temps de prévenance, quand on est dans une décision qui est quasi immédiate, puisque là, on prévient qu'un jour, un mois avant le déménagement, on n'a pas le temps d'entrer dans une médiation, on n'a pas le temps de saisir la juridiction, parce que le juge aux affaires familiales, qui va connaître du conflit, lui, va se retrouver à devoir en décider plusieurs mois après le déménagement. Et dans la plupart des cas, va être obligé de simplement constater l'éloignement, constater que l'enfant a été réinscrit, par exemple, dans une nouvelle école et ne voulant pas changer ses habitudes, va enteriner la décision. Et que du coup, on va se retrouver dans un conflit parental qui s'exacerbe, qui renaît. Alors qu'il avait pu être apaisé avant, il va renaître. Et le fait de mettre un délai a été refusé. De même qu'a été refusé, le fait que le juge puisse statuer en référé, en disant qu'il faut qu'on donne la priorité que le juge puisse dégager du temps spécifiquement pour désamorcer ses conflits et décider dès le départ. Ça a été refusé. Les refus étaient très procéduraux. On était dans une loi de procédure, ce n'est pas le sujet du texte, ce n'était pas prévu dans le projet initial, donc ce n'est pas la peine de modifier le code civil comme ça. Sauf qu'on est bien dans quelque chose qui est très procédural. Dire que le « en temps utile » devient au moins trois mois, c'est de la procédure. Dire que le juge statut, mais en référé, c'est de la procédure. Donc en fait, il y a vraiment eu une opposition sur cette partie-là. Un autre amendement, qui est un amendement de principe, qui était de dire que le juge... En France, le juge peut prendre des dispositions pour que l'enfant et les parents, enfin, que les parents puissent conserver un lien avec l'enfant, ou que l'enfant puisse conserver un lien avec ses parents. Là, l'idée, c'était de dire que le juge veille à. On n'impose pas, mais on dit au juge... Attendez, l'enfant, ce n'est pas parce que le couple conjugal s'est séparé que le couple parental ne doit pas rester. Et donc le juge doit veiller à ce que... Et on a des nouvelles technologies, que même si le parent, qui n'est pas le parent gardien principal, est éloigné, puisse avoir un contact avec l'enfant. On a des dispositifs téléphoniques, informatiques, qui permettent, même quand on est loin, de pouvoir conserver, en dehors des phases de résidence de l'enfant chez l'un des parents, que ce parent puisse conserver un lien. Ça a été refusé. C'est une position de principe. Il faudra qu'on en discute plus tard. Et donc la vraie question, c'est quand est-ce qu'on en discute ? Et c'est la question que j'ai posée à la Gare des Sceaux. C'est aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une modernisation du droit de la famille en France. La double domiciliation, la résidence alternée, l'éloignement et le traitement procédural de l'éloignement volontaire, doit être traité. De même que devra être traité le statut des beaux-parents. Parce qu'on a des recompositions familiales qui nécessitent, dans l'intérêt de l'enfant, que les beaux-parents puissent éventuellement avoir des droits et des devoirs vis-à-vis de leurs beaux-enfants. Et aujourd'hui, en France, on a un vide. Un beau-parent ne peut effectuer quasiment aucun acte, sauf être considéré comme tiers de confiance, mais c'est très compliqué de faire intervenir le tiers de confiance, en plus dans le cadre d'un conflit parental, puisque le parent pourrait aussi récuser le tiers de confiance, parce que c'est le nouveau concubin ou conjoint. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir encadrer, et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est ce que je m'attache à faire depuis maintenant 18 mois, et que je continuerai à faire, sans aucune difficulté, sans aucune crainte, malgré les remontées très virulentes, qu'on a encore eu le droit de subir hier, à faire, toujours dans l'intérêt de l'enfant. L'idée n'est pas de dire que c'est pour l'intérêt d'un des deux parents, c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant, et c'est ce pourquoi je m'y étais et je travaille depuis un an que je continuerai dans les années qui viennent. Je vous remercie. Oui, je crois. Alors ça, il faut appuyer sur quelque chose, là ? Non. Et là, ça marche ? Oui, oui, oui. Bon, d'accord. Merci. Donc je remercie les organisateurs de cette conférence de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de partager ces réflexions autour de la résidence alternée et de la modernisation du droit de la famille. Alors moi, je suis avocate à Montpellier depuis 1980 et le sujet modernisation du droit de la famille, je suis très heureuse que vous ayez employé cette expression, est un sujet dans ma pratique et dans mes échanges récurrents parce que depuis 45 ans, on va dire, le droit de la famille bouge énormément. Nous sommes rentrés quand même dans l'ère de la modernité du droit de la famille en 1970. C'est pas très loin, puisqu'on est passé en 1970 de la puissance paternelle à l'autorité parentale. Il faut quand même se souvenir de ça. Et qu'en 1975, on est passé à la révolution en matière de divorce, c'est-à-dire l'abandon du seul divorce pour faute au profit de la pluralité des procédures. Ce faisant, à la fin des années 90, on s'est aperçu, et ça a été l'objet d'un rapport de la sociologue Irène Théry, qui avait été commandée par la garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, et par Martine Aubry, qui était ministre des Solidarités, notamment, un rapport sur l'évolution du droit de la famille. Et Irène Théry écrivait que c'était une mutation inachevée. Et on pourrait aujourd'hui reprendre encore ce terme. Et elle analysait en quoi cette mutation était inachevée et quelles étaient les réformes qui pourraient permettre d'avancer. Et déjà, à ce moment-là, il était question du statut du beau-parent, parce que le beau-parent existe, mais il n'existe pas en droit. Il intervient tous les jours, mais il n'a pas de statut. Il était aussi question, à ce moment-là, des problématiques d'autorité parentale et des problématiques de résidence. Pourquoi ? Autorité parentale conjointe aussi, il faut se souvenir que l'autorité parentale conjointe a été introduite en droit français en 1987. C'était la loi Mahuré. Antérieurement, il y avait la garde. La garde, ça recouvrait tout. C'est-à-dire que c'était la résidence et l'autorité parentale. Et l'autre parent avait un droit de visite et d'hébergement qui incluait un droit de surveillance. C'est tout. Donc, ce n'est qu'à partir de 1987 qu'on a l'exercice conjoint de l'autorité parentale possible, mais il n'est que possible. Et le principe va entrer dans la loi en 2002. 2002, c'est la conséquence d'une part du rapport Théry qui dit quoi aussi à cet égard ? Qui dit, nous sommes en train de fabriquer une société sans père. Pourquoi ? Parce que droit de visite et d'hébergement, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires exercées ou pas exercées, on aboutit à un désinvestissement et à une société sans père. Derrière, il y a le rapport de Quevert-de-Fossé. Donc, madame de Quevert-de-Fossé, professeure de droit, qui, là, fait la traduction en matière de prospective législative des constats et des propositions de la sociologue Irène Théry. S'il y a une chose que je regrette aujourd'hui et j'écoute avec beaucoup d'intérêt, monsieur Latombe, et je salue son investissement et son intérêt pour les questions familiales. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on a des propositions de loi en matière de droit de la famille sans préparation préalable. D'un seul coup, là, par exemple, heureusement, on a écarté, mais dans la dernière proposition de loi, on nous proposait de nouveau de dire pourquoi on voulait divorcer tout de suite. de faire remonter, en fait, le divorce pour faute en disant, je veux, j'ai des griefs, etc. Alors que l'expérience montre que depuis qu'on ne dit plus au début d'une procédure pourquoi on veut divorcer, on a apaisé. Moins de 5% des divorces, actuellement, sont des divorces pour faute. C'est une petite parenthèse pour dire que la réforme, la loi qui est discutée actuellement, n'a été préparée par aucun travail préparatoire, aucun rapport, aucun échange. Alors que l'expérience montre que les échanges que l'on peut avoir entre juristes, sociologues, psychologues, psychanalystes, économistes, sont fondamentaux pour faire évoluer le droit de la famille. Les rapports dont je vous parle, Théry, De Quevers, De Fossé, ils ont abouti à toutes les réformes qu'on a eues dans les années 2002-2004, c'est-à-dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale comme principe en 2002, l'introduction dans la loi de la possibilité pour un juge de fixer une résidence alternée, y compris si les parents sont en désaccord. Et en 2004, la réforme du divorce, la réforme du divorce qui a permis, justement, de rentrer dans une procédure de divorce sans dire ce que l'on... Pourquoi on veut divorcer ? En expliquant simplement quelles sont les mesures que je demande au titre des conséquences, des mesures provisoires. L'effet, c'est qu'une fois qu'on est passé devant le juge, qu'on a organisé la vie de la famille pendant la procédure, eh bien, si on n'a pas eu avant un accord sur le principe du divorce, on l'a souvent ce jour-là ou quelque temps après, parce que, entre guillemets, la messe est dite, que la problématique du pourquoi, on la laisse derrière nous, pas tout le temps, mais quand même, et on passe à l'organisation de la vie. Passant ainsi à l'organisation de la vie sans se battre sur la cause du divorce, on a pacifié, c'est-à-dire qu'on a plus facilement rentré dans des démarches de procédures participatives, de médiation ou tout simplement d'échanges qui font qu'on a, de fait, malgré tout, pacifié les procédures depuis 2004. Donc, c'est très important. La procédure, ça a un sens. De la même façon que le fait de pouvoir dire aujourd'hui aux personnes que l'on reçoit que l'exercice conjoint de l'autorité parentale, c'est la loi, eh bien, c'est beaucoup plus accepté qu'antérieurement, où c'était une possibilité et où, du coup, on avait du conflit sur l'exercice conjoint d'autorité parentale. Ça ne veut pas dire qu'en termes de conséquences, il n'y ait pas des difficultés, notamment au niveau des écoles, au niveau fiscal, au niveau administratif, de toutes sortes de façons. Mais, malgré tout, il est entré, il rentre dans l'esprit des personnes concernées que ce n'est pas parce qu'on se sépare que l'un des deux va être exclu de la prise de décision concernant l'enfant. Alors, je suis d'accord, ça c'est le principe, après, il y a la réalité, la façon de faire, etc. Mais, moi, dans mon expérience professionnelle, je constate qu'il y a quand même un progrès certain à cet égard dans la façon dont les rapports sont appréhendés après la séparation. Alors, l'introduction aussi, officiellement de la résidence alternée, il faut quand même savoir que jusqu'à ce que la loi de 2002 intervienne, la jurisprudence de la Cour de cassation était hostile à la mise en place de la résidence alternée. Mais la résidence alternée existait quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ceux qui étaient d'accord et pour lesquels, à travers une requête conjointe et la convention qui résultait de leur accord, on arrivait à mettre en place des résidences alternées. Aujourd'hui, donc, le juge peut statuer. C'est compliqué parce qu'il y a... Alors, ce que je constate aussi depuis 2002, c'est quand même une évolution. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus ou très peu ou rarement de juges qui soient idéologiquement hostiles à la résidence alternée. Oui, il va falloir que je m'arrête. Mais il reste cet après-midi. Oui, d'accord. Donc, plus de résistance idéologique à la mise en place de la résidence alternée. Par contre, et je vais en conclure avec ce mot-là, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut changer la terminologie. C'est-à-dire que le fait qu'il y en ait un qui est la résidence et l'autre qui est un droit de visite et d'hébergement, en résumé et caricaturellement, il y a un propriétaire et un locataire. Et ça, ça crée un déséquilibre. Et je pense qu'il serait extrêmement important, et on le fait déjà dans des accords dans certains dossiers, d'organiser une résidence alternée quel que soit le temps que l'enfant passe d'un côté ou de l'autre, mais que ça soit toujours dit en termes de résidence. Voilà, on continuera cet après-midi. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je remercie également les organisateurs de bien vouloir, de bien avoir voulu convier TEMIS à cette table ronde. Alors, ça va être un challenge pour moi de vous présenter une pratique en à peu près 7 minutes de ce que j'ai bien compris. Voilà, qui est la pratique de l'intervention d'un administrateur ad hoc en matière de séparation parentale. Alors, l'association TEMIS c'est une association pour l'accès au droit qui a aujourd'hui 28 ans d'existence. On a été créé suite à la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant. On est présent sur trois sites en Alsace et dans le cadre de notre service droit des jeunes, on propose un accompagnement pluridisciplinaire des enfants sur toute question de droit et à ce titre, on accompagne beaucoup d'enfants dont les parents sont séparés ou se séparent. À côté de ça, l'association TEMIS est habilitée par la Cour d'appel de Colmar depuis 2001 pour exercer la mission d'administrateur ad hoc. Alors, la mission d'administrateur ad hoc, c'est un mandat de représentation judiciaire des intérêts des enfants lorsque les intérêts des enfants ne sont pas suffisamment protégés par les représentants légaux, par exemple pour des enfants victimes dans un contexte intrafamilial ou alors lorsque le juge constate une opposition d'intérêts entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt des représentants légaux, par exemple pour la gestion d'un patrimoine ou alors en matière de contestation de reconnaissance de paternité. Alors, on exerce ce mandat en matière de séparation parentale depuis à peu près 2004 à l'initiative de la présidente de la Chambre de la Famille du tribunal de grande instance de Munouz qui avait, à l'époque, souhaité que nous intervenions, S qualité d'administrateur ad hoc, en matière d'audition d'enfants, des auditions d'enfants qui étaient ordonnées par le juge aux affaires familiales. La présidente avait, de part de notre intervention, souhaité que les enfants puissent bénéficier d'un interlocuteur neutre et objectif et d'un espace de parole durant le temps de la procédure. Très vite, ces mandats ont été étendus, que l'enfant soit entendu ou non par le juge aux affaires familiales. Maintenant, nous n'intervenons que dans des situations particulièrement conflictuelles. Certains parents sont tellement pris dans ce qu'ils peuvent se reprocher qu'ils ne sont plus en capacité d'agir et de déterminer l'intérêt de leur enfant qui devient très souvent l'enjeu du conflit. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes désignés à peu près pour 40 à 60 enfants par an, ce qui est très peu au regard du contentieux traité par le TGI de Munouz. Alors, vous me direz quel est l'intérêt de désigner un administrateur ad hoc en matière de séparation, alors même que l'enfant peut être entendu par le juge et assisté d'un avocat à cette fin. La loi de mars 2007, qui vient réformer une première fois la protection de l'enfance, rend l'audition de l'enfant de droit lorsqu'il en fait la demande. Quand on reçoit l'enfant, on va lui expliquer, nous, son droit à être entendu, mais également celui de ne pas l'être. En pratique, on va se rendre compte que très très peu d'enfants que nous représentons à ce qualité d'administrateur ad hoc sont réellement à l'origine de leur demande d'audition. En effet, celle-ci est souvent induite, de manière volontaire ou non d'ailleurs, par les parents ou par les membres de la famille, l'entourage proche, les grands-parents, les paramarraines, les amis des parents, parfois. On va expliquer à l'enfant le déroulement de l'audition et surtout, on va expliquer à l'enfant que l'audition donnera lieu à un procès verbal qui sera transmis au parti, donc à tout le moins aux parents ou à leur conseil s'ils en ont un, afin de respecter le principe du contracte victoire. En règle générale, les enfants sont très très surpris car ils sont très rarement informés de ce que leurs parents auront connaissance de tout ou partie de ce qu'ils diront au juge. Il ne faut pas oublier que les enfants sont quand même très souvent pris dans un conflit de loyauté et qu'ils craignent de blesser l'un ou l'autre de leurs parents par leurs propos. Moi, ça m'est déjà arrivé, alors je suis à Témis depuis 15 ans, donc j'ai une pratique des auditions d'enfants par le juge aux affaires paminiales qui est maintenant, on va dire, relativement longue et ça m'est déjà arrivé de m'opposer à une audition parce que j'avais constaté que l'enfant amené par l'un des parents me disait qu'il avait envie de vivre avec ce parent. La semaine d'après, il venait à Témis amené par l'autre parent et il me disait l'inverse. Voilà. Donc, dans ce genre de situation, on a tendance à dire que c'est peut-être mieux que l'enfant ne soit pas entendu. Bien entendu, les paroles des enfants entendus sont retranscrites en veillant à ne pas le mettre en difficulté. Mais parfois, ça ne suffit pas. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné une jeune adolescente qui avait sollicité son audition par le juge aux affaires familiales. Elle voulait résider avec son père. Parent séparé depuis très très longtemps et la jeune fille qui avait toujours vécu avec sa maman et qui voyait son père le week-end et pendant les vacances m'a dit « Maintenant, moi, j'ai besoin de me rapprocher de mon père donc j'aimerais bien changer. » La mère était au courant. Donc, le juge l'entend, lui pose la question de savoir si elle est d'accord pour que ses paroles soient retranscrites telles qu'elles. Elle dit « Oui, il n'y a pas de souci, ma maman est au courant, j'ai juste envie d'aller vivre chez mon papa. » Résultat, procès verbal d'audition retransmis aux avocats. L'avocat retransmet, je trouve ça un peu maladroit, mais il retransmet tel quel le PV à sa cliente, donc à la maman, une lettre de 14 pages de la mère à sa fille. 14 pages où elle met sa fille en difficulté, où elle lui dit à quel point elle se sent trahie et où elle lui dit « Si c'est comme ça, je ne veux plus te voir. » Voilà, c'est un exemple. Alors, il m'apparaît nécessaire de différencier le rôle de l'avocat qui va se constituer et intervenir auprès de l'enfant dans le cadre de son audition et celui de l'administrateur ad hoc. Lorsque nous sommes désignés, nous-mêmes, nous désignons un avocat. Nous demandons à un avocat de se constituer pour nous. C'est notre conseil, ce n'est pas celui de l'enfant. Donc, il est choisi en toute indépendance par l'administrateur ad hoc et l'enfant n'aura ainsi pas été orienté chez un avocat par le conseil d'un des parents. Ça évite parfois toute polémique autour de la neutralité, polémique qui vient parfois alimenter le conflit parental. De même, notre rôle, ça va être de représenter l'intérêt de l'enfant et non sa parole. À ce titre, on a parfois une analyse de l'intérêt de l'enfant qui est différente de ce que l'enfant souhaiterait. L'avocat va donc ainsi porter le positionnement de l'administrateur ad hoc et pas celui de l'enfant. Alors, notre mission en tant qu'administrateur ad hoc, elle est de deux ordres. Il y a une mission d'accompagnement et une mission de représentation de l'intérêt de l'enfant. Cette mission d'accompagnement, elle s'exerce pendant toute la durée de la procédure. Il va s'agir pour nous de proposer un accompagnement pluridisciplinaire de l'enfant, de la réception de la désignation jusqu'à la fin de notre mission. Il y a une véritable utilité au suivi de cet enfant dans des procédures souvent longues car l'intérêt de l'enfant peut évoluer au cours de la procédure. Donc, on va informer l'enfant sur les différentes phases de la procédure, recueillir son sentiment, la manière dont il vit la séparation parentale et l'aider à retrouver sa place d'enfant et se détacher du conflit opposant ses parents. Mission pas toujours aisée. Elle suppose plusieurs entretiens avec l'enfant. On reçoit l'enfant au sein de nos locaux afin qu'il identifie l'association comme un lieu qu'il peut investir. On ne se déplace pas à domicile à la différence par exemple d'un enquêteur social. Les entretiens avec l'enfant se déroulent hors la présence des parents en double écoute, binôme juriste éducateur spécialisé ou binôme juriste psychologue en fonction de la situation rencontrée. La mise en place de la double écoute permet d'avoir un regard croisé sur la situation qui est vécue par l'enfant et sur ce qu'il peut exprimer. Dans ces situations bien souvent complexes, il va falloir proposer à l'enfant de l'aider à réfléchir sur la relation à ses parents. L'apport éducatif et psychologique sont tout aussi importants que la représentation juridique. L'avocat de l'administrateur ad hoc sera également présent parce qu'au final, c'est lui qui va plaider pour l'association Témis qui représente l'enfant. Et nous avons la chance d'avoir développé un partenariat avec un réseau d'avocats qui se déplace dans nos locaux, ce qui permet d'éviter la démultiplication des lieux pour l'enfant. Alors cette mission d'accompagnement, elle va nous demander du temps. Ce n'est pas simple d'aider un enfant à se détacher du conflit. ça passe aussi par un temps de rencontre avec chacun des parents afin d'expliquer leur mandat. Et donc, je conclue, la représentation de l'intérêt de l'enfant, donc ce n'est pas seulement accompagner l'enfant, on n'est pas seulement le porte-parole de l'enfant, on va devoir tenir compte de l'ensemble des éléments qui sont portés à notre connaissance afin de donner un avis sur ce qu'il nous semble être pour nous, professionnels, de l'intérêt de l'enfant. Et cette recherche de l'intérêt de l'enfant, elle doit prendre en considération non seulement les sentiments qui sont exprimés par l'enfant dans le cadre des différents entretiens, mais également tous les éléments objectifs dont on va pouvoir avoir connaissance par les entretiens qui sont menés avec les parents et également les éléments de procédure qui nous sont communiqués. Donc notre positionnement sera toujours réfléchi en équipe pluridisciplinaire, en étroite collaboration avec l'avocat qu'on aura mandaté. Notre avis sera expliqué à l'enfant dans un souci de transparence. Notre positionnement sera transmis au juge, par l'intermédiaire d'une note ou d'un jeu de conclusion rédigé par notre conseil et validé par nos soins. Alors, je serai présente sur la dernière table ronde cet après-midi et je pourrais peut-être vous en dire un peu plus sur notre positionnement concernant la résidence alternée du point de vue de l'enfant. Voilà. Je vous remercie. Merci bien. Donc nous avons quelques minutes pour des questions, mais priorité aux journalistes puisqu'on est sur un point presse. Voilà. Bonjour. Moi, je représente l'agence presse d'Athènes. Donc j'ai quelques questions juste de précision dans un premier temps et par la suite des vraies questions. Donc quand on parle de double domiciliation, on appelle également, c'est la même chose que résidence alternée, en fait, c'est ça ? Ou il y a une différenciation ? Non, il y a une différence. Excusez-moi. Il y a une différence, c'est que la double domiciliation, on est simplement sur où est-ce que l'enfant a son adresse. Aujourd'hui, dans le cas d'une résidence alternée, il a une adresse principale et une deuxième adresse là où il... Mais qui n'est pas une adresse administrative et qui n'existe pas en tant que telle. La résidence alternée, c'est le lieu où il vit, qui n'est pas forcément simplement administrative. Donc la proposition de loi que j'avais déposée en 2017, c'était au départ sur une résidence alternée qui a été modifiée en double domiciliation et ce qui semblait être effectivement la façon d'inciter à aller vers une résidence alternée un peu plus importante. Sachant que ce n'est pas forcément égalitaire, 50-50, une résidence alternée. Merci. Donc je propose juste de poser mes deux questions et après répond qui veut. Donc on a l'impression un peu de passer vraiment du rien au tout en fait. Donc avant, il y avait juste cette histoire de droit de visite et après il y a la résidence alternée et puis maintenant la double domiciliation. Je me demande en fait si dans ce cadre-là, il y a une obligation de par les parents quand ils vivent dans la même ville d'habiter vraiment à un périmètre logique, équilibré par rapport à l'enfant, histoire qu'il n'y ait pas l'un qui soit au nord de Paris et l'autre dans le sud pour que l'enfant reste quand même dans le même environnement. Donc ça, c'est ma première question. Et vu que je travaille quand même pour l'agence presse d'Athènes, je suis un peu obligée de remettre aussi un peu dans le contexte plus européen. Je me demandais si... C'est vrai que ce modèle-là d'alternance, en tout cas, peu importe si c'est avec un double domicile ou pas, n'existe pas beaucoup dans le sud de l'Europe ou dans les pays plus orientaux. Donc je me demandais si vous aviez des données comparatives. Donc est-ce que la France peut être aussi un modèle pour les autres pays par rapport à ça ? Alors, sur la question de la domiciliation des enfants et de la proximité des domiciles, c'est une des conditions évidentes pour... Non, c'est pas ça ? C'est celui-là. C'est celui-là, vous m'avez dit. Donc, la résidence, la proximité des domiciles est une condition évidente pour la mise en place d'une résidence alternée. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'habiter dans la rue à côté, mais en tout cas, que l'enfant qui va continuer selon le lieu où il se trouve à fréquenter exactement le même établissement scolaire ne soit pas en situation de faire une heure de transport le matin pour que ce soit possible. Donc ça, effectivement, c'est une condition. Alors, ensuite, sur la deuxième question que vous posez... Je peux répondre sur la deuxième question, par contre. Je peux répondre sur la deuxième question parce qu'hier, nous avons eu des données très précises venant d'Espagne. Donc, c'est un pays du sud de l'Europe. Nous en aurons cet après-midi, également, venant d'Espagne. Nous en avions ce matin venant du Portugal qui montre donc en Espagne un développement des modalités de résidences alternées dans les familles, donc dans les jeunes couples. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Avec ce qui était intéressant dans la communication de notre collègue hier, José de Pereira, c'est que quand la loi incite la résidence alternée, et en Espagne, c'est un peu plus compliqué que chez nous parce qu'il peut y avoir des lois nationales et des lois régionales. Donc, ils ont fait une étude extrêmement précise, région par région. Quand la loi incite à la résidence alternée comme une première option à étudier, alors les parents osent demander la résidence alternée pour leurs enfants et pour eux-mêmes, certainement. Et on montrera à peu près la même chose cet après-midi avec le changement de loi qui a eu lieu en Arizona il y a quelques années et on aura les résultats d'évaluation par William Fabricius aux Etats-Unis. Si vous avez des données sur la Grèce aussi, je prends. Si vous avez des données sur la Grèce, je prends aussi. Oui. Alors, nous n'avons... Malheureusement, nous n'avons pas de données sur la Grèce pour le moment, mais il y a des collègues de Grèce ici qui pourront parler. Alors, oui, on est obligé de faire un point d'organisation parce que vous savez qu'on est près de 200, donc c'est toujours lourd à mener. Donc, on va juste conclure en une minute avec Philippe Platon s'il le souhaite. Il y a un deuxième question de journaliste ? Non, je ne pense pas. On va conclure juste en une minute. On va aller pour celles et ceux qui le souhaitent prendre la photo et puis après, on se retrouve à 13h15 ici, mais à 13h15 très précise de manière à pouvoir tenir l'horaire que l'on s'est donné et laisser les gens qui nous font l'honneur de venir, mais l'honneur de venir de loin et avec un timing qu'on imagine facilement très, très précis pouvoir partir et rattraper un TGV pour aller continuer leurs actions ailleurs. Je pense à Philippe Platon notamment. Voilà. Oui, merci. Pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, la France n'est justement pas un exemple et que d'autres pays européens sont des exemples pour la France qui pourront ensuite faire que la France soit un exemple pour d'autres. C'est un effet de domino, mais aujourd'hui, la situation est totalement différente de ce qu'on a pu vivre en Belgique où depuis 10 ans, il y a eu cette évolution des pays nordiques, du nord de l'Europe et qui, en fait, descendent petit à petit. C'est comme ça que je le vois et c'est en ce sens-là que j'essaie de lancer les choses en France pour que ça soit effectivement une incitation et qu'on puisse prendre exemple, qu'on puisse prendre appui sur ce qui fonctionne dans le nord de l'Europe et qu'on le descende. Il y a effectivement peut-être une question culturelle qui, petit à petit, infuse et a tendance, si on devait le prendre géographiquement, à redescendre vers le bassin méditerranéen. C'est en ce sens-là qu'il faut que la loi, effectivement, ce que disait M. Grandjard, il faut que la loi incite un peu plus, mais pour faire inciter la loi, il faut qu'on ait des éléments. Et je regrette effectivement, comme Mme Barthélémy, que le projet de loi qui nous a été présenté et qui est en cours de discussion depuis trois jours ne soit pas précédé d'un rapport et d'une expertise très importante en cette matière et qu'on se soit uniquement arrêté sur des points de procédure et qu'on n'écoute pas suffisamment les remontées du terrain. Voilà, merci beaucoup. Merci.